Vous vous souvenez, c'est la canne, il y a trois jeunes qui sont attaqués une personne âgée de 89 ans pour lui piquer son sac, alors au cas les mains, ils arrivent dans le dos, gros coup de poing dans les nuits, là au cas les mains, elle tombe, hop, la prise se casse. Bien sûr, c'est les fameux jeunes, les young, ils sont toujours jeunes, éternellement, c'est la fontaine de jouvence, ils ne vivent jamais, c'est fort en chocolat ça. Les fameux jeunes, n'est-ce pas, des bandes de jeunes. Il faut avoir le lore, enfin, il faut comprendre le lore de l'extrême droite pour comprendre ce genre d'insinuations, etc. La société n'est pas réellement de plus en plus violente, par contre, effectivement, on pourrait dire qu'il y a une sorte de crise de l'autorité, où l'autorité au sens large est assez désavouée, et on peut accéder, effectivement, au monde de l'âge adulte de plus en plus tôt, avec, effectivement, les réseaux sociaux qui permettent de s'exposer, de gagner de l'argent très facilement. Oulala, c'est une experte en expertise, l'un des bons arguments, donc pour elle, c'est la société qui est de plus en plus fragile, alors ? Beaucoup d'efforts, il n'y a plus tellement les rites de passage, que ce soit les diplômes, l'armée, etc. Donc, en fait, les jeunes recherchent des manières de se valoriser, et on sait bien qu'en plus, en groupe, les instincts deviennent beaucoup plus primaires que lorsqu'on prend les individus un par un. Il y a toujours un leader, des suiveurs, c'est comme dans les agressions sexuelles en groupe, les viols en réunion, et en fait, l'engrenage peut arriver extrêmement rapidement. Ce qu'on voit aussi sur cette vidéo, c'est que... Ah bon, c'est la faute du groupe, alors, c'est bon. Et non, il y a pas mal de groupes, en ce moment, qui traitent dans les rues, c'est triste. Bon, c'est dans un lieu quand même exposé, il y a des caméras, cette pauvre dame, son sac à main, on sait pas ce qu'il y a dedans, mais enfin, on peut se douter qu'à trois, à commettre ce genre de larcin, ils vont pas devenir millionnaires dans la minute. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une recherche, là, plutôt de toute puissance, sur un être vulnérable, et donc, évidemment, cette dame était une cible facile pour ces jeunes qui se sentent, l'espace peut-être d'un instant, dans la toute puissance, de se dire... Attends, mais frappe une vieille, tu te sens pas vraiment dans la toute puissance. Quand t'écrasses ton moustique, d'ailleurs, il y en a un qui tourne, j'en peux plus, il me défonce depuis deux jours, c'est barbaro, ça ? Tiens, je me sentirais pas forcément puissant, tu vois ? Je serais heureux, parce qu'il arrête de me piquer, mais voilà. Je peux le faire, je peux transgresser les règles, qui va m'en empêcher ? Et donc, il y a quelque chose d'impulsif qui se produit, là. Bah, Mélenchon, il s'est créé au Lysassi, on va empêcher ça, j'en suis sûr, vous allez voir. Ou pas. Ils sont pas contenus, les jeunes ne sont pas éduqués, ils ne sont pas contenus, ensuite, lorsqu'ils se trouvent en situation délictuelle. Ok, ce qu'elle vient de faire, là, la psychologue, je connais pas du tout sa personnalité, mais ce qui va, enfin, ce qui se passe et ce qui va continuer à se passer dans la suite de cette vidéo, c'est qu'en fait, elle va jouer l'archétype de l'ENTP, qui va en fait jouer un peu, genre, l'avocat du diable, chercher à expliquer le pourquoi du comment d'une situation qui a choqué tout le monde, tu vois. Les ENTP, donc, vont très souvent s'intéresser à la psychologie, vont très souvent s'intéresser à ce genre de choses, parce qu'ils vont chercher à comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font, etc. Du coup, quand il va se passer quelque chose comme ça, elle va donner l'impression qu'elle joue l'avocat du diable, alors qu'elle ne cautionne pas du tout, elle n'est pas du tout en train de dire qu'elle trouve ça bien, elle n'est pas du tout en train de dire que du coup, c'est logique, enfin, si c'est logique du coup, mais que du coup, c'est normal et que c'est souhaitable. Elle explique juste pourquoi est-ce qu'un groupe de trois jeunes vont agresser aussi violemment une grand-mère. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais c'est un gros, enfin, il y a un gars qui arrive par derrière, qui met un énorme coup de poing à la grand-mère, elle tombe par terre. Un peu de retenue, un peu de chemin, un peu de honte. Si j'essaye de m'expliquer sur le fait que ça me fasse rire, ça va juste empirer de la chose, donc je n'en parlerai pas. Il y a donc un jeune qui arrive, qui met un énorme coup de poing à la grand-mère, elle tombe. Arrête de sourire ! Il y en a un deuxième qui arrive, qui lui arrache son sac, et un troisième qui était là, apparemment, qui filmait, ou je ne sais pas, juste qui regardait, et il s'enfuit comme ça, en courant, juste en dessous d'une caméra en plus, très, enfin, ils sont totalement débiles, bref. Et du coup, là, elle va expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, qu'est-ce qui se passe dans leur tête à eux, enfin, les mécanismes psychologiques qui se passent dans la tête des jeunes. Automatiquement, donc, elle va comme chercher des excuses aux gens. Essayer de comprendre pourquoi est-ce que la personne a fait ça, même quand la personne, c'est censé être Hitler, tu vois. C'est Hitler, c'est le diable, c'est le mal incarné. Mais malgré tout, ils vont chercher à se mettre à sa place pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils réfléchissent, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, etc., avec beaucoup plus de calme et d'équilibre qu'un décideur qui verrait ça, il se dirait juste, mais genre, c'est juste des tarés, on ne cherche pas à comprendre, on les fait en prison, eux et toute leur famille, et c'est fini, tu vois. Non seulement, donc, double décision. Double décideur veut automatiquement dire, implique automatiquement observateur. Et parce qu'elle va avoir cette capacité-là à se mettre à la place de certaines personnes, même quand ces personnes-là font des choses qui sont juste absolument horribles, automatiquement, elle va expliquer la chose et ça va être, voilà, parce que, en fait, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, machins, parce que si elle se disait ça, elle ne pourrait pas avoir le recul nécessaire pour oser, justement, parce qu'elle a du recul, elle va oser se mettre à leur place. Du coup, elle va dire que c'est parce que la société fait que, et du coup, elle va se mettre à dire que c'est les choses qui font que, encore une fois, je ne connais pas du tout sa personnalité, peut-être que c'est une décideuse, etc., et que juste elle connaît son métier, donc elle a dû apprendre à faire ça. Avec un extra-ci court, je ne pourrais pas du tout dire, mais en tout cas, dans la vidéo-là, elle joue l'archétype, donc, de l'ENTP, entre guillemets. Donc, comme j'ai dit, NT qui va expliquer le fonctionnement de pourquoi, etc., la sensation, c'est ce qui se passe, l'intuition, c'est pourquoi est-ce que ça se passe. Elle va expliquer ça, elle va donner les raisons et elle va donner l'intuition. Et du coup, automatiquement, comme c'est une double décideuse, enfin, comme là, en tout cas, on voit des trucs de double décideur, elle va aussi, du coup, jouer le rôle de l'observatrice et les observateurs. Quand il se passe quelque chose, c'est toujours parce qu'il n'y a pas assez de contrôle, ils ne sont pas assez éduqués, mais ils ne sont pas maîtrisés dans leurs pulsions, etc. Excusez-moi, Inès, il y a un truc que je ne comprends pas, quand même, parce que vous dites qu'ils sont dans la toute-puissance, ils se sentent fiers d'avoir fait ça. Mais on est fiers, quand on est 14 ans, de mettre des coups de poing à une dame de 89 ans. Waouh, c'est super, j'ai frappé une vieille dame ! Je veux dire quelque chose que je trouve assez triste, mais quand on n'a pas le moyen de se valoriser autrement dans sa vie, que ce soit par une réussite scolaire, peut-être, professionnelle ou familiale, sociale, eh bien, on se valorise comme on peut. Plutôt que d'aller dans la lumière, dans ce qui réussit, on va aller dans le côté sombre, et on va briller par ces exactions, par ces transgressions. Donc, on ne brille pas quand on attaque une dame de 89 ans. On brille quand on... C'est un peu facile, excusez-moi, je deviens méchant, je tape des vieilles. Mais même les méchants dans les films, ils ne font pas ça. C'est quoi le niveau ? C'est vraiment le niveau zéro. Et vous voyez, la réaction que ça crée, et c'est quelque chose que les ENTP, encore une fois, connaissent très bien. Ils vont dire un truc et les gens ne vont pas comprendre. Ils vont penser que tu essaies de justifier ou que tu es d'accord avec je ne sais pas quoi. Non, juste, je t'explique. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Je ne suis pas en train de dire que... Non, mais quand on va entendre cela, sur un sujet qui est aussi touchy et qui a autant choqué, à juste titre, tout le monde, entendre quelqu'un qui va avoir du recul et qui va être là à vouloir expliquer le pourquoi, du comment et de dire que c'est la société qui, machin, ça va sonner dans la tête des gens comme... Mais, genre, comment ça, ils se valorisent comme ça ? Comme si on disait que c'était valorisant. Non, genre, juste, on essaie de se mettre à leur place. On dit que dans leur tête à eux, voilà ce qui se passe, tu vois. Mais les gens ont souvent du mal et peu importe leur personnalité, il y a plein de doubles décideurs qui vont, pareil, avoir des réactions comme le consulte Pazen, comme Morandini. Mais en tout cas, là, on voit que quand elles disent ce qu'elles disent, les gens, ils s'en prennent à elles comme si, justement, elles justifiaient quoi que ce soit, comme si elles disaient que, du coup, c'était normal, comme si elles disaient que c'était valorisable de taper des grands-mères, etc. Alors que ce n'est pas ça qu'elles disent. Elles disent juste qu'il faut se mettre à leur place pour comprendre la situation. Il ne faut pas juste se dire « Ce sont des tarés et on passe à autre chose, tu vois. » Et cette manière-là de penser, cette manière-là de parler, c'est ce dont, justement, sont responsables les ENTP. En réalité, tous les doubles décideurs avec NT, avec machin, etc., c'est souvent les ENTP qui vont, justement, du coup, se mettre à jouer l'avocat du diable. Et en réalité, même quand ils ne veulent pas jouer l'avocat du diable, là, elles n'essayent pas de jouer l'avocat de qui que ce soit. Elles cherchent juste à expliquer. Elles ne disent pas du tout que c'est normal. Elles ne disent pas du tout que c'est bien. Elles cherchent juste à expliquer. Mais par défaut, ils vont être vus et ils vont ensuite eux-mêmes se mettre à jouer de cela, enfin souvent se mettre à jouer de cela, du fait qu'ils vont être vus comme des avocats du diable. Et en plus, bien souvent, ils se mettent à en jouer parce que ça les fait rire, du coup, que les gens, ils trouvent ça horrible parce qu'ils comprennent très bien pourquoi est-ce que les gens trouvent ça horrible. Ils comprennent aussi très bien pourquoi est-ce que les gens qui tapent des grands-mères tapent des grands-mères. Ils comprennent aussi très bien leur point de vue. Ils comprennent les points de vue de tout le monde. Ils ne prennent pas ça au sérieux. Mais par contre, quand tu as essayé de les contrôler, là, ils vont perdre un calme. C'est les méchants éco-plus. Si on se bagarre avec un pote qui a 14, 15 ans, qui a le même âge que soi, là, on peut se dire « Ouais, c'est bien, je l'ai eu, je l'ai battu. » Mais une dame de 89 ans, enfin, on voit les images, c'est à gerber, ces images. Et tu vois, genre, il ne comprend pas. Évidemment que c'est débile. Évidemment que ça n'a rien de valorisable. Mais elle te dit que dans la tête de ces jeunes, dans la tête de ces jeunes, voilà ce qu'il se passe. On ne peut pas trouver ça valorisable. Ben, si. Quand on est dans leur tête, quand on se met à leur place, quand on essaie de comprendre la situation plutôt que de juste la juger pour dire à l'unanimité que c'est horrible, on est tous d'accord que c'est horrible, ça ne fait pas vraiment avancer le schmilblick. L'unanimité commence à devenir agressif envers elle, comme si elle, tu vois, enfin, tu sais, comme si elle prenait leur partie, comme si elle les défendait. Le consul de Pazan, pareil, les gens dans le topic, pareil, ils disent qu'elle dit n'importe quoi, qu'elle leur cherche des excuses. Expliquer, excuser, ce sont deux choses bien différentes. Mais souvent, les décideurs, ils vont avoir tendance à croire que s'ils comprennent, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord, s'ils expliquent, c'est-à-dire qu'ils excusent, etc. Je suis complètement d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'à vaincre sans péril, on triomphe le sang-voire, on connaît bien le dicton, mais en fait, ces jeunes, on voit qu'ils avaient déjà un parcours délictuel. Tu vois, je suis d'accord avec vous, mais voilà ce qui s'est passé pour ces jeunes-là. Ils sont dans une impulsivité, dans une pulsionalité qui n'a jamais appris à être contrôlée, où ils se disent, tiens, on va faire ça, même si c'est légèrement primitité, ils la suivent, etc. Mais à mon avis, c'est quand même quelque chose de pas bien. Dans la sociabilisation primaire, c'est quand même du bon sens de ne pas frapper les gens. C'est la logique. Personnalités qui sont probablement dans ce qu'on appelle une structure pré-psychopathique. Ah, donc c'est une structure psychopathique ? Ok, ok, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans quelque chose. Dans l'instant, dans l'immédiateté, ils ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs actions. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas le regretter cinq minutes après. C'est pour ça qu'on en arrive à des choses absurdes où des personnes commettent des actes qui paraissent vraiment totalement délirants avec le motif de « il m'avait mal regardé, elle ne m'avait pas dit bonjour, il lui manquait dix mots. » Ah, dis-donc, ça revient souvent quand même ces faits divers. « Il ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a pas regardé, il ne m'a pas donné une cigarette. » Bon, et d'où ça vient tout ça ? Je ne sais pas du tout. « Pour me payer, etc. » C'est-à-dire, sur le moment, ils vont basculer dans leur pulsionalité et réaliser ce qui leur passe par la tête et ne vont pas réfléchir aux conséquences de leurs actes. Et donc sur le moment, bah oui, cette pauvre dame de 89 ans, ça paraît bien plus accessible pour se sentir puissant et se dire « je peux faire ce que je veux, je peux mettre quelqu'un à terre » que… Du coup, est-ce qu'on peut dire ça du « H » ? Il avait une petite impulsion et il a fait des trucs bizarres. Consul Pazone, je l'aime bien, mais non, là, il est chiant. Vraiment, c'est très intéressant, c'est ce qu'elle dit. On dirait même peut-être une ennemie ou je ne sais pas quoi, la psychologue. Franchement, je n'en ai absolument aucune idée. Je parle juste de l'archétype qu'elle joue. Et genre là, elle est en train d'expliquer un truc super intéressant en fait. Super intéressant, elle est en train d'expliquer comment est-ce que ce genre d'actes peuvent être commis, ce qui permet d'ailleurs, en les comprenant, de pouvoir mieux les éviter, etc. Et genre là, elle est en train de t'expliquer un truc, c'est vraiment très intelligent ce qu'elle dit, c'est très important de comprendre ça, mais les seules réactions des gens, c'est « mais ça n'est rien de valorisable, mais les groupes de jeunes, haha, et ils agressent pour une cigarette, haha, des déséquilibrés, etc. » Et il va faire ses blagues d'extrême droite d'Internet, tu vois ce que je veux dire. Comme il va avoir son truc en tête tout le temps et pas avec second degré, ce que je trouve ça très drôle aussi de parler de groupes de jeunes, etc. Mais c'est juste dommage, mais c'est comme tout, c'est comme avec les fonctions dominantes, toutes les fonctions dominantes, elles sont très bien, c'est super, etc. FE, c'est très bien, TI, c'est très bien, TE, c'est très bien, FI, c'est très bien. Et toutes les fonctions d'observation aussi, elles sont très bien. Le seul problème, c'est quand on ne va pas avoir de recul et quand on va se mettre à parler de ça tout le temps alors que ça n'a rien à voir. Et en réalité, et c'est ça le plus drôle, c'est que, devine quoi, les trois jeunes… Attendez, parce que je vous l'ai dit, je trouve ça très drôle aussi. Les trois jeunes, les trois chances, devine quoi ? En fait, eux aussi, dans une mesure bien plus élevée, mais eux aussi, ils vont se mettre à faire n'importe quoi parce qu'ils ont aussi un logiciel en tête qui n'a rien à voir avec la réalité, qui est totalement stupide et qui n'a de sens que pour eux et pour leurs amis dans leur milieu. Tu vois, ils sont en vase clos, ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font est totalement débile, absolument débile. Et bien en fait, c'est la même chose en fait. Chez Consult Puzzle, chez Morandini et chez les jeunes, en fait, c'est le même procédé mental. Évidemment que c'est moins grave, je ne suis pas en train de dire que c'est tout aussi grave et que non. Du coup, c'est le même concept, c'est le même schéma mental de j'ai une idéologie totalement débile qui ne correspond pas au réel en tête et du coup, peu importe ce qui se passe, je vais penser comme ça, je vais me dire que si je bats quelqu'un, c'est que je suis fort parce que je suis une racaille de cité ou je ne sais pas quoi alors que là, c'est juste une vieille. Tu fais juste pitié quand tu fais ça et c'est absolument horrible. Mais pareil pour Consult Pazen, je vais juste vouloir faire mes blagues sur les groupes et les chances et les jeunes, etc. Il ne va même pas se rendre compte que ce que dit la psychologue n'a rien à voir avec ce que lui dit. En fait, il parle d'un sujet qui est totalement différent. On va projeter nos peurs sur le monde, sur les autres. On va projeter notre manière de penser sur absolument tout même quand ça n'a pas lieu d'être tout comme on le fait avec nos fonctions dominantes qu'on va utiliser. Parfois, c'est bien parce que nos fonctions dominantes sont très utiles. Parfois, on va juste le faire 3000 fois trop et ça va juste créer des problèmes. Ça va juste créer nos fonctions inférieures. Ça va juste envenimer les situations. C'est pour ça que les ENTP, ils vont naturellement avoir tendance à être des avocats du diable. Ils vont naturellement être vus comme des avocats du diable. Mais quand ils vont justement le faire exprès et se mettre à faire exprès de dire que Hitler n'a rien fait de mal ou je ne sais pas quoi pour juste avoir l'air edgy et pour juste dire des choses qui vont choquer les gens et juste double décider avec des choses où il n'y a pas lieu de double décider, ils vont faire quelque chose qui est très bien des fois d'avoir ces capacités-là, d'avoir ces fonctions-là. Mais ils vont le faire trop et ça va leur créer des problèmes. On va les détester et chercher à les contrôler, chercher à les censurer. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez surtout pas, surtout, surtout pas à vous abonner. On est maintenant 1500 sur cette chaîne YouTube. Ça me fait super plaisir. C'est trop, trop bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les autres sujets qui vous feraient plaisir, qu'est-ce que vous voulez que j'aborde prochainement dans les prochaines vidéos. Je suis super excité à l'idée de lire tous vos commentaires, etc., tous vos retours. et je vais faire le maximum en tout cas pour faire les vidéos qui vous plaisent. Merci à tous.